Ok, bon, dernière partie, on a été interrompu par ce malotrui de PC. Donc voilà, il est là, il vient nous voir, il attend, il cherche, il nous trouve, il attend, il essaye d'aller vers un point, il attend toujours, vous voyez, il prend des décisions. Mais, je ne comprends pas, il ne veut pas passer au move to, directement, move to actor, directement. Hop, et, hop, et, voilà. Donc les décorateurs pouvaient même utiliser des loupes. Donc voilà, là, il est venu vers moi. Et là, il ne veut plus me lâcher. Vous voyez, il persévère. Alors, il faut quelque chose pour faire en sorte qu'il passe au wait. Et c'est pour ça qu'on utilise des décorateurs. Donc on va dans décorateur, et là, on va encore utiliser, alors, is at location, par exemple. Alors, is at location, c'est le factor. Is at location, l'acteur, acceptable radius, 150. Alors, il passe directement à la suite. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Hop, on réduit. Hop, voilà. Donc maintenant que je suis là, il sait que je suis là. F1, je vais dans, je vais juste, oh là. Oh, il m'a fait disparaître mon, mon panel. Allez, on va, allons dans Windows, cherche. Non. Ah, ok, ok. C'est là. Oh là là là. Il est là. Ben, il est où ? Oh, purée. Qu'est-ce qu'il me fait ? Bon. Je le ferme, comme ça, je le réinvoque. Hop, blackboard. Oh là là. Ah, c'est abusé. C'est pas possible. C'est pas possible. Je comprends pas. Hop, je ferme tout ça. Hop, je ferme ça. Hop. Alors. Alors. Ok, je suis de retour. J'ai réglé mon souci. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, nous sommes en mode simulation. Donc, on va cliquer. On va dans show. On peut faire P. Navigation. On va dans développeur. I debug. Et là, on a quelque chose de plus, d'assez classe, quoi. Ça fait déjà développeur. Donc, ici, vous allez sur le panneau numérique. J'appuie sur 0. J'ai le nav mèche. Là où il va marcher. Ça permet de voir l'espace qu'il a choisi. Ah, voilà. Et donc, on le voit là, en train de calculer. Là, c'est en temps réel. Maintenant, je vais le posséder. Je vais posséder mon panne. Puis, je vais le bouger un peu. Je fais Shift F1. Je vais en sortir. Je vais m'éjecter. Et là, vous voyez, il est toujours en train de calculer. Donc, il essaie de trouver un point autour de nous-mêmes, en fait. Mais comme nous sommes là, forcément, il reste dans la zone. Donc, vous voyez, quand vous allez dans le bivioterie, vous pouvez voir qu'il sélectionne des points aléatoires autour de nous-mêmes. Bien. Maintenant, on va faire quelque chose d'un peu plus complexe. Maintenant, vous allez dans Edit, Éditeur Préférence. Une fois dans Éditeur Préférence, vous tapez EQS dans la barre de recherche. Et là, vous avez AI Envaryment Querying System. Vous cochez. Ça prend un petit peu de temps pour charger. Une fois que c'est fait, on revient là, dans notre Content Browser. On fait clic droit. On va dans Intelligence Artificielle. Et on a Environment Query qui est apparu. On va appeler ça EQS01. On a besoin d'une deuxième chose aussi. En fait, on a besoin de trois choses. On va chercher maintenant. Donc, on va dans Blueprint Class. Et on va taper EQS. Et là, on a EQS Testing Pawn. On va l'appeler Test. Voilà. On va dans Test. Hop. On va lui donner un cube. Comme ça, on voit où il se trouve. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut le placer dans le monde. Il ne fait pas grand chose, en fait. Tout ce qu'il va faire, c'est... On va juste spécifier un EQS. Et vous allez voir, dans un instant, ce qu'il fait. Donc, on va dans EQS. Dans l'Eva Ironman Query. Et là, on a une sorte de behavior tree. On sélectionne. Il y a des générateurs. On va utiliser... On va utiliser... Point Circle. Circle. Point Circle. Donc, ça va générer des points autour du courrier. C'est-à-dire de celui qui en a besoin. Ou ça peut être... Il y a Query ou Courrier ou Item. Ça va générer des Item. Comme vous pouvez le voir, là, ça a généré un cercle d'Item. Mais ce cercle d'Item ne sert à rien si on ne spécifie pas pourquoi il est là. Et ce qu'il doit chercher, en fait. Donc, là, on va dans Blueprint Class. Et ici, on va taper encore... On ne va pas taper UQS. On va taper Query. Voilà. Donc, là, en tapant Query, on a Environment Query Context. Blueprint Instance. Bon. On n'a pas besoin de tout ça. On a besoin de Query Context. Blueprint Base. C'est complexe, je sais. On va l'appeler Context. Oh, putain. Contrex, bon, tant pis. Alors, Contrex. Une fois qu'on est dans Contrex, on va dans Fonction Override. C'est toujours ici qu'on vient chercher les Events. Et là, on va Provide Single Actor. Et là, Courrier, Objet Courrier Acteur. Ça, on n'en a pas besoin. C'est celui qui appelle. On tire ça. On va faire un Cast To Third Person Character. Encore lui. On fait As. Donc, on tire ça. Et on le plug juste là. On tire ici. Comme d'habitude, c'est quelque chose que vous devez toujours faire. Get Player Pawn. Voilà. Une fois qu'on a ça, c'est fait. On a Provide Un Acteur. Et c'est nous-mêmes qui sommes le Context. Nous sommes le Context. Maintenant, on va dans le QS. On va dans On Circle. Et on va spécifier. Donc, on a Circle Center Environment Context Quarrier. Donc, ce sera spécifié autour. Il y aura un cercle qui va se matérialiser tout autour de notre acteur. Notre Pawn. Vous allez voir ça. D'abord, on doit terminer notre QS. Une fois qu'on a fait notre générateur. Donc, une fois qu'on a sélectionné un générateur. Donc, moi, j'ai utilisé On Circle. Vous faites un clic droit dessus. Et vous faites Add Test. On va choisir... Voyons voir, voyons voir. Pourquoi pas Trace ? Trace, c'est plus ou moins... Si vous voulez, c'est la vue. Je pense que ça va demander une quatrième partie. Parce que c'est assez complexe. Alors, Test Purpose, Filter & Score. Vous laissez ça comme ça. Trace Data, il n'y a pas de problème. Donc, vous savez ce que c'est un trait. C'est une ligne qui est tirée depuis un objet. Ou vous-même. Et qui vous permet de savoir qui vous avez touché, plus ou moins. C'est comme si vous tiriez sur quelque chose. Et puis, voilà. Si ça touche une table, vous pouvez le savoir. Vous pouvez récupérer cette information. Vous pouvez récupérer aussi la location. Voilà. Donc, ici, en l'occurrence, c'est un peu comme la vue. Donc, comme vous voyez, Trace, tout carré en Visibility. Voilà. Donc.